Toujours dans les recettes utiles du médecin des pauvres, la recette pour faire disparaître les taches. Taches de graisse. Pour les étoffes qui ne déteignent pas, un simple lavage au savon noir suffit. Sur les étoffes à couleur tendre, le plus sûr moyen d'effacer toute trace de tache est de frotter celle-ci très légèrement et jusqu'à ce qu'elles disparaissent complètement avec de l'éther sulfurique. Pour les étoffes de soie, on tirera les plus grands avantages du procédé suivant. Placer l'étoffe sur un linge plié en plusieurs doubles, saupaudrer les taches de poudre de talc, recouvrir le tout d'une feuille de papier buvard et repasser avec un fer chaud, le talc absorbe toute la graisse. Les taches graisseuses sur les papiers de tenture font souvent le désespoir des ménagères soigneuses. Pour les faire disparaître, on pétrit de la terre à foulon avec une petite quantité d'eau froide de façon à en former une pâte assez épaisse que l'on étend sur la tache et que l'on y laisse pendant 24 heures. Dans la plupart des cas, la tache aura disparu après ce temps. Cependant, si elle était ancienne, il pourrait être nécessaire de renouveler l'opération. Taches de rouille et d'encre. Un lavage avec une dissolution d'oxalate de potasse constitue un excellent moyen pour enlever les taches de rouille et d'encre. On peut également se servir d'une solution de 3% d'acide oxalique. Cependant, il y a des taches qui résistent à ce lavage, même répété. On fait bouillir une faible solution d'oxalate de potasse avec de l'étain métallique. Il se forme un oxalate d'étain qui est absolument radical contre les taches les plus rebelles. Contre les taches de fruits, maintenant. Sur le linge, on les fera disparaître rapidement en les lavant avec de l'eau additionnée à une petite quantité d'acide chlorhydrique. Le jus des fruits acides, oranges, citrons, etc. détruit la couleur de certaines étoffes. Pour la raviver, il suffit d'imbiber la tache de quelques gouttes d'alcalie volatile. En ce qui concerne les taches produites par la transpiration, Ces taches se traitent par un lavage à l'eau acidulée d'acide oxalique. Comme il s'agit souvent d'étoffes délicates, l'opération devra être menée avec beaucoup de précaution. Les taches de vin sur le linge Il n'est aucun moyen aussi efficace pour enlever les taches de vin sur le linge que l'eau de Javel utilisée de la manière suivante. On imbibe parfaitement la partie tachée avec de l'eau de Javel pure. On nettoie le kaolin. Le vin ne tarde pas à disparaître. On plonge alors vivement le linge dans un vase d'eau fraîche préparée à l'avance. Et l'on frotte soigneusement tous les endroits touchés par l'eau de Javel de manière à en faire disparaître toute trace. Cette opération fait promptement et intelligemment produit des effets d'excellents résultats, aussi bien pour les taches de fruits que pour les taches de vin.